Retour chez James. Il nous confirme que son contrat ne lui garantit aucune heure de travail. Ce n'est pas comme un boulot normal avec un nombre d'heures garanties et le salaire qui va avec. C'est plus facile pour eux de te payer uniquement quand ils ont besoin de toi, mais de ne pas avoir à te payer quand il n'y a pas de travail. James peut gagner entre 0 et 1000 euros par mois. Il enchaîne ce genre de contrat flexible depuis deux ans. Il nous en montre un. Les conditions sont explicites. L'entreprise fournit du travail quand il y en a. Elle n'est pas obligée de fournir du travail à l'employé et celui-ci n'est pas tenu de l'accepter. Et en annexe, c'est écrit en toutes lettres, l'entreprise exige des salariés flexibles. Sinon, elle arrêtera tout simplement de donner des heures de travail. Ça s'appelle un contrat zéro heure. C'est un moyen pour l'employeur de dire que le minimum d'heures qu'il doit vous donner, c'est zéro. S'il ne vous donne pas de travail, alors il ne fait rien de mal. Avec ce contrat, il se couvre en quelque sorte. Un contrat zéro heure. La formule est étonnante. Mais pour cette jeune génération d'anglais, un CDI à plein temps, ça fait partie du passé. Selon un syndicat, 5 millions de Britanniques seraient en contrat zéro heure. Pas moins d'un travailleur sur six. Des chiffres qui font sortir les Anglais de leur flègme et vont créer le scandale. En août 2013, des journalistes révèlent que des institutions emblématiques utilisent massivement les contrats zéro heure. En tête, Buckingham Palace. La couronne fait le plein de personnel en contrat flexible chaque été pour faire face à l'affluence des touristes. La Tate moderne, l'équivalent du centre Pompidou, est également pointée du doigt. Quant à McDonald's ou Sport Direct, le décathlon local, jusqu'à 90% de leur effectif serait en contrat zéro heure. Et si ces contrats ultra flexibles ont choqué l'opinion, c'est qu'ils rendent possible de nombreux abus.